Voici une propriété remarquable du PPCM et du PGCD de deux nombres. Pour n'importe quel nombre naturel non nul M et N, on a le PPCM de M et N fois le PGCD de M et N. C'est exactement la même chose que le produit de M et N. Pour nous en persuader, nous allons prendre cet exemple-là. M est égal à 360 et N est égal à 378. D'abord, nous allons déterminer le PPCM et le PGCD de ces deux nombres. C'est pourquoi nous les décomposons en facteurs premiers. 360 divisé par 2, ça fait 180. 180 divisé par 2, ça fait 90. 180 divisé par 2, ça fait 45. Divisé par 3, ça fait 15. Divisé par 3, ça fait 5. Divisé par 5, ça fait 1. Maintenant 378. Divisé par 2, ça fait 189. Divisé par 3, ça fait 63. Divisé par 3, ça fait 21. Divisé par 3, ça fait 7. Divisé par 7, ça fait 1. Donc voici la décomposition en facteur premier des deux nombres 360 et 378. Nous les retenons ici. 360 c'est bien 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois 5, comme ceci. Et le 378 c'est 2 fois 3 exposant 3 fois 7, comme ceci. Donc le PPCM de ces deux nombres s'obtient en retenant tous les facteurs qui interviennent dans les deux décompositions. Et s'il y en a qui interviennent deux fois, alors on prend l'exposant le plus grand. Donc pour 2 c'est l'exposant 3, pour 3 c'est l'exposant 3, pour 5 c'est l'exposant 1 et pour 7 également. Le produit de ces quatre nombres, ça donne 7560. Donc voilà le plus petit commun multiple des deux nombres de départ. Pour déterminer le PGCD de ces deux nombres, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur, on retient uniquement les facteurs qui interviennent deux fois. Donc c'est ici le 2 ainsi que le 3 et on les prend avec l'exposant le plus petit. Donc pour 2, l'exposant c'est ce 1, voilà, et pour 3, l'exposant le plus petit c'est ce 2, voilà. Et 2 fois 9, ça fait 18. Donc le PGCD des deux nombres de départ, c'est 18. Si nous multiplions le PPCM avec le PGCD, ça signifie que nous multiplions ce produit avec ce produit-là. Faisons déjà ça, comme ceci. Et maintenant nous allons déplacer ce 2 et ce 3 au carré sous cette forme-là. Donc le 2, on va le mettre là, et le 3 au carré, on va le mettre là. Pourquoi fait-on ça ? Parce que le produit de ces trois nombres, c'est justement la décomposition en facteur premier de 360, c'est bien le produit de ces trois nombres. Et le produit de ces trois nombres-là, c'est bien la décomposition en facteur premier du deuxième nombre. Donc ce produit, c'est 360, et ce produit-là, c'est 378, comme ceci. Nous avons bien montré que le PPCM des deux nombres fois le PGCD de ces deux mêmes nombres est égal au produit de ces deux nombres. Et ce raisonnement peut de suite se généraliser, parce qu'en prenant le produit de PPCM et PGCD, en fait, nous retenons tous les facteurs qui interviennent dans les décompositions. Pour le PPCM, ce sont tous les facteurs avec le plus grand exposant, pour ceux qui se répètent, qui interviennent deux fois. Et pour le PGCD, on retient justement les facteurs communs avec l'exposant le plus petit. Donc, tous les facteurs interviennent dans ce produit, et par conséquent, le PPCM fois le PGCD de deux nombres, c'est toujours la même chose que le produit de ces deux nombres. Pour notre exemple, on peut bien sûr encore vérifier si PPCM fois PGCD est bien égal au produit des deux nombres. Mais 7560 fois 18, ça fait 136080, et 360 fois 378, ça fait aussi 136080. Merci.